Mes amis, allons droit au but. Au final, est-ce que l'emploi du coton-tige pour se nettoyer l'oreille est bon pour la santé ? Bah, pas vraiment en fait. Bon, déjà on est d'accord qu'on utilise essentiellement le coton-tige pour nettoyer et enlever l'excès de cérumène de nos oreilles. Mais justement, c'est quoi le cérumène ? Très bonne question Michel. Et bien c'est une substance jaunâtre, sireuse, sécrétée par le conduit auditif externe afin de lubrifier, nettoyer et retenir les poussières, bactéries, virus, champignons, etc. Donc oui, au final, le cérumène a un rôle salutaire et lorsque l'on enfonce le coton-tige dans l'oreille, nous entraînons le cérumène à l'intérieur du conduit auditif à proximité du tympan, zone non désirable. Bah oui, le cérumène retient les bactéries, saletés, donc si nous l'entraînons au fond de l'oreille, potentiellement nous entraînons avec les bactéries, saletés, virus, champignons, etc. Pire, si le cérumène est coincé trop profondément à l'intérieur du conduit auditif, il peut entraîner une perte auditive et s'il y poussait encore plus loin, il peut endommager le tympan et provoquer une rupture. Selon Harry Marek, ORL, trois méthodes alternatives sont préférables au coton-tige. Je cite, Pour les productions modérées, un simple passage de l'auriculaire recouvert d'une serviette humidifiée suffit. Pour les productions moyennes de cérumène, l'introduction d'eau tiède à l'aide d'une pomme de douche est préférable à l'utilisation d'une poire. Concernant les productions de cérumène plus importantes, il existe des produits nettoyants sous forme de pulvérisation vendus en pharmacie et à utiliser trois fois par semaine. Un ORL peut également retirer les bouchons lorsque l'oreille semble pleine et bouchée. Il ajoute néanmoins que le coton-tige peut quand même être toléré s'il est introduit sur un seul centimètre, c'est-à-dire là où le revêtement cutané est plus solide. En résumé, il s'agit d'extraire délicatement et uniquement le cérumène visible sans enfoncer le coton-tige. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous prendrez bien soin de vos oreilles. Restez curieux, faites bien attention à vous, prenez garde aux fausses vérités et aux vrais mensonges, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501